On va passer d'un retour d'expérience d'une commune de 1000 habitants à un témoignage d'une commune de 3000 habitants avec une restructuration un peu plus lourde à l'échelle d'une friche en centre-ville avec un témoignage croisé entre le retour d'expérience du maire Jean-Yves Flachon, maire de Césaria, vice-président du conseil départemental de l'Ain avec un témoignage filmé qui date d'il y a quelques années mais qui permet d'avoir aussi l'émergence et l'historique de ce projet-là et ensuite le témoignage en direct de Laurent Doss et Philippe Delers, les architectes concepteurs du projet qui nous ont rejoints et qui sont dans les locaux du CIE pour nous faire part de leur retour d'expérience. Peut-être pour introduire ce témoignage sur Césaria, commencer aussi par rappeler que Césaria fait partie des villes identifiées comme petites villes de demain dans ce programme mis en place par l'État ces dernières années et qui regroupe une vingtaine de collectivités du département, donc les bourgs structurants qui viennent mailler un peu le territoire du département et sur lesquels vont venir aussi se concentrer certaines aides et certains appuis en termes d'ingénierie. Le projet de l'îlot Bouvard et de cette friche de l'îlot Bouvard au centre-ville de Césaria est un témoignage de ce que pourraient être ces projets de revitalisation, de renouvellement urbain qui fait vraiment écho au premier petit film qu'on a pu avoir en début de session sur la question de la densité, comment articuler densité, urbanisme, logement. Peut-être juste passer sur la slide suivante pour montrer le tainement à quoi représenter le tainement de cette îlot Bouvard. Alors Bouvard, c'est une biscuiterie qui a été installée en plein centre de Césaria et qui représentait un certain nombre d'hectares qui étaient devenus une friche puisque la biscuiterie avait déménagé. La commune de Césaria a sollicité le CIE pour réfléchir à l'aménagement de cet îlot, cette ancienne fabrique de biscuits. Quant tenu de sa localisation, son impact historique, social dans la commune, une des premières interrogations était de savoir comment, que faire de cet ensemble-là sur plus de deux hectares, comment arriver aussi à faire prendre conscience de l'échelle de l'impact et de ce lieu dans la ville et comment y associer les habitants. Ce que je vous propose peut-être, c'est de voir le témoignage du maire dans un premier temps pour voir comment les ateliers de concertation ont pu être mis en place avec les habitants à l'échelle de la commune. Et ensuite, on aura cette petite discussion avec les concepteurs du projet pour voir comment les origines, les prémices des travaux, comment ce travail de concertation a pu aussi amener de la qualité et d'ouvrir la réflexion sur le devenir de ce lieu. Je laisse la parole donc à Jean-Yves Flachon qui va nous faire part de son témoignage sur l'historique de cette rénovation de centre-ville. Le CAUE représente pour les communes une formidable chance en termes d'aide à la réflexion avant la décision. Pour porter des projets d'avenir, il est important d'être accompagné dans une phase de réflexion pour ne pas se faire piéger uniquement dans la décision. La commune de Césarien compte aujourd'hui un peu plus de 3000 habitants. Elle poursuit une évolution démographique portée par la proximité de la ville-chef-lieu du département Bourg-en-Bresse. La commune de Césarien compte une biscuiterie, la biscuiterie Bouvard. C'est à la fois une entreprise qui a un poids économique important pour la commune de Césarien, une dimension familiale et patrimoniale qui a toujours été marquée puisque ce sont des générations de familles de Césarien qui y ont travaillé, qui se sont succédées pour faire fructifier cette entreprise. Nous avons entamé avec les dirigeants de cette entreprise, de ce groupe, une réflexion qui a conduit l'entreprise à se relocaliser sur une zone d'activité portée par notre communauté de communes de la Vallière, en périphérie de la commune de Césarien. Et dans le même temps, nous avons fait une procédure d'acquisition du centre-village. C'est une superficie de 17 000 m² située en plein cœur de la commune et qui offre une occasion rare, voire exceptionnelle, de requalification d'un centre-ville comme celui d'une commune comme celle de Césarien. Alors si les ambitions communales et celles du conseil municipal sont relativement claires dans les grandes lignes et dans les principes, il nous a paru souhaitable d'associer la population à la réflexion et à la recherche d'idées pour faire en sorte que ce futur centre-cœur de Césarien soit aussi celui qu'ambitionne sa population. Et nous avons pu partager ce projet et s'intermission avec les responsables du CAUE. Nous avons échangé avec le directeur, M. Bruno Lugas, que je voudrais remercier très sincèrement pour son écoute et puis son esprit d'initiative. Je crois qu'il a bien senti à la fois nos préoccupations et puis il nous a donné les clés d'une concertation en nous aidant à la mettre en place et à la conduire. Cette concertation, l'enjeu consistait à associer des personnes volontaires pour venir travailler sur un projet, sur les grandes lignes d'un programme à construire. Et je dois dire qu'un certain nombre des volontaires sont venus en se posant des questions sur leur légitimité à participer à une concertation et puis sur le rôle effectif qu'ils auraient dans le cadre de la définition d'un projet. Les ateliers qui ont été mis en place, le travail qui s'est conduit, les réflexions qui ont pu voir le jour ont finalement bien correspondu à nos attentes. La restitution qui a été présentée le 7 juillet 2015 devant le Conseil municipal des Césariens nous a montré que nous avions à la fois des idées à apprendre, nous avions des projets qui nous semblaient importants et sur lesquels nous allons devoir pouvoir capitaliser avec les équipes d'architectes qui maintenant vont se mettre à l'ouvrage. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ce témoignage date de 2015, ça montre aussi le temps long qui est nécessaire pour amener à la réflexion sur des projets d'une telle ampleur. Ce qu'on va pouvoir voir aussi à travers le témoignage de Laurent Doss et Philippe Delers, c'est que cette réflexion avait déjà aussi démarré quelques années avant avec le fait que cette usine allait être délocalisée et de savoir comment ces deux hectares en centre-ville allaient pouvoir aussi retrouver une nouvelle place en termes de couture urbaine. Comme l'a précisé Jean-Yves Flachon, c'est vrai que les ateliers de concertation paraissaient indispensables pour le Conseil municipal et pour le maire pour pouvoir associer aussi la population au devenir de ce tainement pour lequel il y avait un attachement particulier de la population du fait qu'énormément de personnes avaient travaillé ou ont travaillé ou connaissent des gens qui ont travaillé à la biscuiterie Bouvard et il pouvait y avoir à la fois une appréhension à voir démolir ces bâtiments-là ou au contraire un souhait de pouvoir aussi faire table rase pour certains de passer à autre chose puisque ce bâtiment avait été fermé et était devenu une friche. Les ateliers de concertation qui ont été mis en place par le CIU ont permis à la fois d'organiser ça en quatre temps avec la découverte du site qui a été aussi un site fermé pendant un certain temps, de travailler aussi sur les services, les transports qui étaient souhaités à travers ce nouveau quartier, l'habitat, le logement, les jardins et enfin la conciliation entre les différents types de projets que les participants à la concertation souhaitaient voir émerger et le projet que la mairie souhaitait voir fleurir sur ce tainement. Donc à travers des actions de médiation, de sensibilisation, à travers des retours d'expérience, des films, du dialogue, on voit comment le CIU ici a eu un travail ou un apport un peu différent des deux témoignages précédents où on était plus sur de l'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage. Là, on était plutôt, le CIU s'est positionné comme médiateur, comme conciliateur pour ensuite laisser la main à une équipe de concepteurs, de porteurs de projets qui ont pu ensuite dérouler et mettre en œuvre le projet. Je ne vais pas être plus long, je vais laisser la parole à Laurent Doss et Philippe Delers pour qu'ils nous fassent part aussi de leur témoignage, un peu bilan de cette expérience, comment ils ont été contactés, comment ils en sont venus à travailler sur ce projet-là et quels partenaires ils ont pu associer à leur projet. Oui, bonjour à tous, Laurent Doss, l'architecte, avec Philippe Delers, c'est également l'architecte. Oui, donc c'est, comme vous l'avez signalé, un projet qui est encore plus vieux que ça de son origine, puisque en 2007-2008, il y avait un groupe vraiment qui s'était intéressé à ce terrain et sur lequel on avait déjà commencé à travailler et à regarder aussi essentiellement la géologie de ce site, puisque cette cuisine était travaillée sur un remblai, un semi-remblai, sachant qu'on a la montagne à l'est, le premier petit du Jura, du Robert Mont, qui descend et qui se finit en fait vraiment sur la rive, la moitié du terrain à peu près, sur la rive est et qui nous permettait, de par cette topographie un peu plus haute que la mairie qui est située, elle, sur l'ouest, de venir glisser en fait un ensemble de stationnements enterrés en fait finalement sous l'opération qui nous a permis en fait de proposer du coup un plan de masse en surface qui soit en fait vraiment piéton sans voiture, ce qui est vraiment important avec simplement en fait dans la partie est un accès avec quelques places aériennes mais globalement en fait l'ensemble du site est aujourd'hui piéton avec le tissage qu'on connaît donc avec la partie est du village qui s'organise avec les différents commerces qui peuvent exister aujourd'hui donc c'est vraiment une respiration entre ces éléments et le nouveau site. Juste Laurence, si vous pouvez juste rapprocher un peu l'ordinateur pour qu'on entende mieux le son, parce que c'est vrai qu'avec le masque malheureusement c'est un peu là. Voilà, donc en fonction en fait de ces premières études, ça nous a permis effectivement de nous conforter dans le fait d'avoir un plan de masse donc finalement très vert avec une implantation de bâtiments donc vraiment posé dans ce nouveau parc qu'on a en fait abordé de cette façon-là. Ensuite effectivement l'entreprise Bouvard ne déménageait pas donc le groupe Vremont s'en est allé et c'est revenu donc effectivement après avec la SEMCOLA ce qui n'était pas mal non plus pour pouvoir effectivement retravailler, repartir sur ce projet en gardant en fait les mêmes prémices qui avaient été abordées à l'époque. Voilà, donc c'est à cette époque aussi qu'on a demandé au CAUE avec le maire de Césaria effectivement qui est une sorte d'initiative un peu démocratique de la réflexion en fait sur ce site qui est quand même assez rare puisque vous avez précisé plus d'un hectare, presque deux d'ailleurs qui est très en longueur dans le sens nord-sud qui part en fait de la grande rue et il était important effectivement que la population interagisse par le biais du CAUE sur la composition en fait de ces différents îlots donc je me rappelle que les gens ont travaillé par groupe avec des morceaux de sucre pour voir comment on pouvait organiser en fait en gros 66 logements sur ce télement ce qui a été assez intéressant et en plus après il y a eu ce retour donc où la pierre est apparue comme un élément essentiel aussi de Césaria donc on a travaillé aussi avec ces intentions pour pouvoir effectivement avancer dans le projet donc il y a une chose qui est essentielle au niveau du plan de masse depuis l'origine donc il y a effectivement ces stationnements qui sont enterrés mais également en fait la porosité avec le village et l'est et aussi la porosité entre l'ouest et l'est sur finalement la première montagne à l'est de Bourg qui est quand même présente intéressante, plantée et belle et du coup en fait le plan de masse s'organise aussi en fonction de ces traversées ouest-est qui permettent de donner des respirations entre les logements et aussi des vues bien sûr intéressantes sur le paysage en fait je voulais justement intervenir sur ce que vient de dire Laurent sur la porosité du projet dans le coeur du village c'est un point important et la SEMCODA a bien joué le jeu et je pense que cette porosité le fait que l'opération de la SEMCODA ne soit pas sainte par un portail et un village comme on le voit dans plusieurs cas c'est aussi lié à la discussion qui a eu lieu, la concertation qui a eu lieu avec le CEE lorsque l'on échangeait sur les différentes possibilités d'implantation des bâtiments on se posait donc on se posait donc un certain nombre de questions sur l'implantation des bâtiments et comme Laurent le disait il y avait des maquettes en sucre qui donnaient un certain nombre de solutions donc ça c'était très intéressant et très vite on est arrivé au statut de cet îlot qu'allait-il, que devait-il devenir est-ce que pour les gens c'était nécessaire que cet îlot soit in fine partie intégrante du cœur de la Commune soit vraiment la continuité du centre de la Commune et ça, ça a permis à la SEMCODA qui a quand même vraiment très très bien joué le jeu d'aller dans ce sens-là et de considérer finalement que ces logements allaient venir sur la pointe des pieds dans un site qui resterait en fait complètement ouvert et prolongerait finalement le cœur de la Commune au sein des logements l'illustration de ça, moi on est avec Laurent on est habitant de Césaria l'illustration de ça, on le voit en fait nous très souvent quand on se promène le week-end ou autre c'est un îlot en fait qui est traversé par les gens qui n'habitent pas forcément l'îlot Bouvard les gens ont plaisir, il me semble, cette vue-là est très intéressante les gens ont plaisir à venir traverser cet îlot pour faire une promenade ou bien aller d'un point à l'autre du village parce que voilà le côté jardin, les formes tout à fait maîtrisées en fait des logements, des volumes travaillés avec comme l'a dit Laurent les porosités vers la plaine ou le reverment à l'ouest et à l'est offrent des points de vue et une promenade tout à fait intéressante il y a eu un travail aussi de fait assez précis sur les différents gabarits dans une gradation des hauteurs donc de l'ouest vers l'est avec effectivement des logements un peu intermédiaires sur la partie finalement ouest du village qui marche avec la pente naturelle du site et en fait des logements un peu plus haut mais simplement à R plus 3 et en plus travailler un peu en attique qui permettent en fait d'avoir un ensemble tout de même de 66 logements sans avoir une présence trop forte en fait dans le paysage vis-à-vis aussi des plantations qui existent dans le parc qui se trouvait à l'est ensuite il y a eu effectivement donc le matériau qui a été ramené au niveau des façades qui répondait aux besoins effectivement des habitants de retrouver de la pierre donc on a travaillé en fait des formes assez finalement atypiques avec des toits monopentes ponctuels et des murs de façade qui viennent accompagner en fait ces silhouettes de façon assez simple et qui donnent finalement son rythme à la rue piétonne intérieure parce qu'il y a un grand axe en fait nord-sud qu'on vient longer en fait depuis le centre-village voilà et sur la partie ouest en fait on a retravaillé le talus donc sous lequel en fait vient se glisser le parking et le stationnement puisqu'on rentre en fait depuis l'ouest sous sous ces logements avec des vignes qui rappellent c'est également comme la pierre la genèse effectivement de du village quoi en fait voilà oui ça c'est une vidéo drone donc qui a été réalisée avant la livraison mais les choses avaient déjà pas mal avancé les plantations ne sont encore pas présentes donc là on voit effectivement la silhouette de la façade en fait ouest avec donc la partie sud-ouest qui a été retravaillée de façon finalement assez industrielle pour rappeler un peu le passé aussi de l'usine mettre des choses bien différentes derrière bien entendu et le grand débat donc sur la façade finalement sud qui donne sur la grande rue de ces arias où il y avait une modénature finalement c'est bien dessiné un peu des années 30 et qui marquait l'entrée de la biscuiterie bouvard qu'on a donc souhaité garder et retravailler avec un ton biscuit bon il y a un petit renvoi à ce qui a pu se faire à Nantes avec l'huile à ce niveau-là mais voilà on a gardé en fait cette trace du passé qui est assez importante et qui est finalement matérialisée par ce mur qui fait face au village et sur l'arrière on fait quelque chose de plus léger où on trouve en fait les salles associatives communales, la bibliothèque avec aussi un restaurant aujourd'hui donc sur langue et qui fait face à la place je voulais juste rajouter un truc sur la façade conservée ça a été un des points vraiment aidant de la concertation du CAUE nous avec Laurent on en était convaincu dès le départ on n'a jamais eu doutes sur le fait qu'il était intéressant de conserver cette ancienne façade comme Laurent vient de l'expliquer mais ça faisait débat et d'ailleurs les personnes disons plus âgées du conseil municipal pardon pour le genreisme, enfin cette précision étaient majoritairement d'avis de démolir cette façade parce qu'il fallait faire place à la modernité bon c'était pas notre avis et je dois dire que de ce point de vue-là les ateliers de concertation avec le CAUE sous la huilette de Lorraine et de Bruno à l'époque ont permis de sensibiliser les gens à la trace qu'il fallait conserver du passage de cette usine avec cette façade là c'est très bien de faire un arrêt dessus avec l'enseigne Biscuit Bouvard et finalement les esprits ont voulu si bien que comme dans la majorité des cas dans ces cas-là les mêmes personnes qui pensaient qu'il était bien de faire tabula rasa du passé pensent aujourd'hui enfin disent aujourd'hui qu'ils étaient d'emblée d'accord pour conserver cette façade ce qui prouve l'évolution que l'évolution a été positive et que maintenant tout le monde est d'accord c'est intéressant à travers ce projet c'est de voir vraiment à la fois l'appropriation qu'il y a pu avoir de la part de la population des habitants de ces aérias mais aussi de la part du conseil communautaire et d'avoir pris ce temps de la concertation de la réflexion alors avec les aléas de ce que peut être un projet aussi avec une première réflexion qui n'aboutit pas et une deuxième réflexion avec un deuxième porteur de projet mais qui permet finalement de comment on va dire de cranter les éléments de diagnostic qui paraissent maintenant incontournables, indiscutables qui est cette porosité le fait de sortir aussi le stationnement de l'ensemble du quartier et d'avoir ce stationnement qui est en dessous et qui finalement est caché c'était une des grosses préoccupations des ateliers de concertation à l'origine c'était de dire il faut pouvoir se stationner au plus proche des logements il ne faut pas sortir la voiture etc. là le mixte a été permis par l'analyse aussi géographique et le contexte avec ces différences de pente qui a permis de mettre les voitures de cacher les voitures sous le projet finalement et de rendre poreux et traversant l'ensemble de ce site et avec cette photo là on se rend bien compte qu'on est dans un parc habité finalement et ce qui permet aussi d'avoir des logements en rez-de-chaussée qui soient de qualité puisque les rez-de-chaussée sont tous habités il n'y a pas de commerce en rez-de-chaussée sur les deux tiers du site hormis sur la partie ancienne Biscuiterie Pouvoir donc c'est vraiment un pari aussi de la part du porteur de projet et des concepteurs c'est ce que vous avez évoqué de valoriser cette traversée et de créer la connexion qui est indispensable dans un ténement de centre-ville donc voilà je pense que ça montre vraiment l'intérêt peut-être par rapport à des préoccupations aussi sur les matériaux la question de la charte chromatique que vous avez pu utiliser quand on a des visions lointaines du projet on se rend compte que l'ensemble est parfaitement intégré à l'ensemble du centre ancien parce que vous avez su développer des grands bâtiments mais finalement séquencés et marqués avec des matériaux, avec des couleurs avec des toitures qui font plutôt penser à une forme urbaine de centre-ville voilà on le voit bien sur cette vue-là et qui permet aussi de faire en sorte d'avoir une base, une lecture des bâtiments qui est proche de celle de bâtiments de centre ancien je ne sais pas si vous avez quelques éléments là-dessus sur la façon dont cette densité peut être acceptée à partir du moment où on arrive à séquencer les façades c'est très intéressant le fait, Baptiste, que tu reviennes là-dessus on n'en a pas trop parlé mais le CAUE nous a aidé je me souviens des remarques des fois un tout petit peu piquantes de Bruno envers les habitants qui pour eux, l'horizontalité le fait de ne pas être trop haut était en fait le moyen que cet îlot bouvard s'intègre bien dans le village et Bruno disait volontairement je n'ai pas fait tous les ateliers mais j'en ai fait un qui était super où il expliquait mais il faudrait monter à plus 5, plus 6 alors nous, Bruno, vas-y mollo plus 5, plus 6 mais en fait, il expliquait à travers ces sucres que finalement, le moins d'espace le plus on montait le moins d'espace on consommait et que ça aussi c'était un élément très important pour l'emprise des bâtiments sur le site on voit très bien que c'est 66 logements et bien on a du mal à croire enfin, il me semble qu'on a une opération vraiment de densification urbaine alors qu'on a atteint les objectifs de la Seine-Code et avant de repasser peut-être la parole à Laurent qui va vouloir compléter je vais dire un mot parce qu'aux élus qui écoutent et qui écouteront ce retour d'expérience il faut vraiment voir ici que la réussite d'une opération parce que je pense qu'on peut considérer que cette opération est relativement réussie c'est forcément une maîtrise d'ouvrage à l'écoute donc la Seine-Code, il faut quand même le citer à ce moment-là on a vraiment eu affaire à des gens la direction, etc. qui ont suivi le CAUE qui ont suivi la commune sur la nécessité de de faire de enfin de prendre le temps de faire de l'architecture de prendre le temps de réfléchir mais ça effectivement dans certains cas parce qu'avec Laurent on travaille on a travaillé aussi pour des bailleurs dans d'autres communes de temps en temps le résultat est moins satisfaisant que celui-ci alors peut-être qu'on a été moins bon aussi mais peut-être que les conditions n'étaient pas amplement réunies pour faire de l'architecture il faut du temps il faut de l'écoute et pour ça effectivement si on a un maître d'ouvrage en l'occurrence là c'était la Semcoda qui nous dit écoutez les gars vous êtes bien sympas mais moi en fait je veux construire avec mes 1280 euros du mètre carré et puis je veux que ça aille vite et bien c'est pas forcément les bonnes conditions pour faire de l'architecture voilà je voulais en profiter parce que comme je sais qu'il y aura des élus à l'écoute prenez le temps de faire de l'architecture c'est vrai que c'est c'est un message qui est assez important parce que c'est vraiment pas toujours le cas qu'on arrive à travailler de cette façon là et là je pense que tous les acteurs réunis que ce soit effectivement la commune la maîtrise d'ouvrage la maîtrise d'oeuvre etc. ce sont très bien entendus avec le CEU en plus qui est venu nous aider dans la réflexion de ce projet et puis nous supporter et effectivement mettre en avant en fait ce qu'on proposait et donc effectivement ce sont les conditions finalement idéales pour réussir un projet c'est vraiment ces différents tandems qui sont très importants entre la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage quand il y a une entente forte vers un objectif commun généralement ça marche et le résultat est beaucoup mieux que le conseil contraire c'est évident voilà je pense peut-être pour conclure sur ce point là ce qu'on peut voir aussi sur cette opération ce qui fait qu'elle est réussie c'est qu'elle arrive à mixer aussi des aménagements d'abord qui sont vraiment en lien avec l'existant avec l'urbanisme du centre ancien elle arrive à mixer aussi une réhabilitation partielle ou ponctuelle d'un élément de patrimoine fort qui ne laisse pas indifférents les habitants d'un centre ancien voilà il y avait des partisans d'une démolition d'autres d'une rénovation et au final de voir qu'on peut associer une réhabilitation et d'avoir un témoignage de l'histoire associée à de la modernité et de la contemporanéité le fait qu'on puisse avoir aussi un grand parc habité un grand parc urbain en traitant des lisières et des franges sans venir tout clôturer d'avoir vraiment cette porosité qui est le propre aussi d'un tissu urbain de centre-ville il n'y a rien de pire que des grands îlots qui sont entièrement barricadés et sur lesquels on ne peut pas traverser et se connecter et on voit que là ça fonctionne vraiment pas mal et d'avoir ce traitement fin des abords des traitements paysagers et des traitements des façades cette opération rentrée dans le budget et le schéma de financement aussi qu'avait la SEMCODA et c'est aussi là tout le travail des architectes concepteurs d'arriver aussi à faire de la qualité dans le budget qui est annoncé au départ et d'arriver à trouver des solutions techniques pour associer un rendu de qualité un projet urbain des volumes mais aussi une matérialité des façades il y a certaines il y a certaines fenêtres et baies qui ont des volets coulissants d'autres des volets roulants ça permet d'avoir une diversité aussi de la forme et de l'expression architecturale qui permet d'avoir une opération de qualité et réussie merci pour votre témoignage je ne sais pas s'il y a des questions j'ai vu qu'il y avait une question tout à l'heure sur le est-ce que le fond friche avait été mobilisé pour cette opération je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble que le fond friche c'est quelque chose d'assez récent qui a été mis en place ces dernières années et le financement de l'opération de la SEMCODA était antérieur à l'existence de ce fond friche par contre vous me coupez Laurent et Philippe si je dis des bêtises mais il y a des financements publics qui ont été mis en place pour le financement de logements Essor qui sont des logements il y en a 5 des logements pour personnes dépendantes c'est ça enfin des personnes âgées dépendantes voilà donc il y a eu une partie de financement public sur certains types de logements particuliers mais il ne me semble pas qu'il y ait eu de financement spécifique du fond friche du fait de ce projet qui date plutôt de 2016-2017 au prémice de 2016-2017 et de 2016-2017 à l'invita de 2016-2018 et de 2017-2018 Sous-titrage FR ?